Musique Tiens Musique Voici trois nouveaux bols déjà un petit peu décorés Il ne me reste plus qu'à choisir la couleur de la bouteille Que je vais broyer très très finement là-dedans Et ça va constituer la base de mon émail Allez, c'est parti Je considérerais que ce sera assez fin Quand toute la couleur, quand la couleur sera homogène Musique Pourquoi ma poudre n'est pas bleue comme ma bouteille ? Je pense qu'il y a une partie de mon galet en granit Qui s'est usé et qui s'est mélangé avec le verre Je vais donc recommencer Et utiliser une boule de pétanque Je pense pas que ça va se usé là Pas tout de suite en tout cas Allez Musique Musique Je sais pas si on voit là Mais il y a pas photo Il y en a un qui est vraiment gris Et l'autre il est vraiment bleu Et j'en ai profité pour broyer une bouteille verte Comme ça, ça me fera de couleur Mais pour être sûr que cette poudre de verre Adhère vraiment bien Dans la cuisson A l'engobe Je vais en rajouter de l'engobe A l'intérieur de mon émail Je vais en rajouter 20% en poids J'ai dû donc fabriquer une petite balance Relativement simple C'est juste un triangle ici Posé sur une vis Je peux tarer les plateaux Soit en décalant un petit peu Mon plateau Soit en décalant des petits écrous Sur les clous qui sont posés là en haut Et me permettre d'équilibrer les plateaux au départ Allez J'en mets un Hop Un, deux, trois Quatre, cinq Six, sept Huit Neuf Musique Alors moi ça me suffit largement Et en plus ça tombe jamais en panne Ces petites balances Sans prétention Et juste précises Au gramme près Et c'est ce que je voulais Pour peser mes émeaux Pour un poids d'argile Et émeaux hiver Ne sachant pas si je veux monter suffisamment haut en température Pour faire fondre mon émail J'ai fait un deuxième émail Qui est le même que le premier Mais dans lequel j'ai rajouté un fondant Qui va diminuer la température à atteindre Pour vitrifier l'émail Et ce fondant là C'est de l'acide borique J'en ai rajouté 5 grammes Que j'ai acheté pour 1,50€ en pharmacie Même si c'est dangereux et toxique Mais bien connu De tous ceux qui ont des problèmes d'odeur dans leurs chaussures Sachant pas non plus si je vais monter trop haut en température J'ai fait un troisième émail Qui est à l'opposé Dans lequel à l'opposé J'ai mis un anti-fluidifiant Qui va diminuer la viscosité C'est l'alumine C'est ce qui sert à rendre le papier glacé Que j'ai calciné Que j'ai récupéré et broyé Pour en rajouter 5 grammes à l'intérieur de cet émail Et mailler ce bol Avoir une sonde de température Et une flopée de mante fusible C'est très agréable Mais non seulement ce n'est pas indispensable Mais en plus ça ne me donne aucune information Sur l'état de fusion De mes émeaux pendant la cuisson Pour avoir cette information J'ai fabriqué des petits échantillons de terre Que j'ai engobés Et émaillés respectivement Avec un fondant L'acide borique Sans rien Ou avec un épaississant Mon alumine Et en m'entraînant un petit peu Je vais pouvoir aller à la pêche Aux échantillons Et appréhender pendant la cuisson Où en est l'état de fusion De mes émeaux Pour monter plus haut en température Je vais devoir rajouter Une deuxième cheminée Sur la première Qui sera bouchée en haut Un petit tuyau en haut Et un tuyau en bas Me permettront avec 2 watts seulement De pousser de l'air froid A 20 degrés Qui se réchauffera Au contact de la cheminée Et qui arrivera Certainement très chaud Mais je ne sais pas quelle température Dans le foyer en bas Et qui arrivera Entre le bruit du ventilateur Et les deux tuyaux en aluminium Cette version est moins esthétique Que la précédente Mais elle est quand même Deux fois plus performante Le four est à 870 degrés L'air qui rentre Est à 190 degrés Et j'ai consommé Deux fois moins de combustible Que la dernière fois Pour arriver à la même température Yes Et contrairement à d'autres fours Même quand je charge Ça ne fume pas Il est une heure de l'après-midi Le four est à peu près A 1000 degrés L'air qui rentre L'air qui rentre L'air qui rentre Rentre à 250 degrés Le combustible On en mange J'en mange extrêmement peu Et à l'intérieur du four La montre à 920 degrés Est tombée Le reste est joli Voilà Ça c'est la couleur Des bols A 920 degrés Il est deux heures de l'après-midi Le foyer est à 1190 Et l'air qui rentre Est à 300 degrés On va voir à l'intérieur Ce qui se passe Alors La montre A 1015 Est en train de tomber Je vais aller prélever Où il y a mon bol Qui a un peu eu mal Je vais aller prélever Des échantilles Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3 Oula il est joli celui-là Bon le premier Aurait dû fondre beaucoup Mais elle n'a pas tellement fondu que ça Le deuxième qui était un peu plus épais Il commence à fondre Puis le troisième On voit Il n'a pas fondu du tout Mais lui Il a l'air d'être bien Il est un anti-fondant Allez La montre à 1080 degrés A bien fondu Et celle à 1160 Est en train de fléchir Le reste c'est très joli Je voulais sortir mon dernier échantillon Wow génial Bon ben belle couleur Elle m'a bien fondu J'arrête La sonde à l'arrière La sonde à l'arrière A cramé Comme d'habitude J'envoie de l'air chaud à l'intérieur ici A presque 300 degrés Et même si j'ai utilisé quelques planches pour la fin J'ai gagné quand même 100 degrés de plus Par rapport à la dernière fois Avec juste Cette petite atterraille à 3 watts Qui consomme 3 watts Je suis super content Et je vais m'arrêter là Allez Pas mal Wow J'ai réussi à émailler mon bol Avec cette bouteille là Je suis vraiment super content Question est-ce que c'est étanche ? A l'aise Génial L'acide borique Je pensais qu'il marcherait bien mieux Mais bon C'est comme ça Il faudra que je refasse des essais Et là La magie du four à bois A transformé complètement Ce bol utilitaire En sculpture décorative Bah je le garde Vous êtes très nombreux A aimer A partager Et à commenter Les vidéos Certains même M'aident financièrement Merci beaucoup Ça met un petit peu la pression Mais j'espère que les vidéos N'en seront Que meilleures Et surtout Ça donne une autre dimension A ma place Dans cette société Donc pour ça aussi Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs